Sur le chemin de l'école, Kenza n'a pas oublié son tans à Roulette. Groupe scolaire Jean-Jacques Rofrich, c'est l'heure de la rentrée scolaire à Lampertal. Crise sanitaire oblige, les parents tous masqués n'ont pas le droit d'entrer dans l'enceinte. Derrière la barrière... C'est dur, mais c'est un grand maintenant, alors il n'y a plus de soucis. Pour les élèves qui arrivent en CP, les parents peuvent aller dans la cour exceptionnellement, mais pas plus loin. On aimerait bien voir la salle des classes. Il nous dira comment on CP. Tu vas nous raconter ? Tu ne te mets pas au fond, pas du radiateur. Ça nous fait un peu bizarre de le lâcher dans la cour, mais il n'y a pas le choix. On se plie aux nouvelles règles. Rentrer en CP. Voilà, mais ça va aller, hein Clara ? Trois mois après le pic épidémique, le protocole sanitaire est allégé en matière de distanciation sociale et de lavage des mains, qui doit rester toutefois régulier. Les contraintes restent essentiellement sur le port du masque pour l'équipe enseignante, sur l'accès à l'école pour les parents. Donc globalement, il y a des contraintes à respecter, mais ça fait une rentrée qui reste particulière, mais plus agréable à vivre que ce qu'on a pu connaître après le confinement. Il faut que la vie reprenne et il faut qu'on essaye de faire avec, en faisant attention. Là, après, on va tous aller se laver les mains dès qu'ils sont installés. Ouais, ça se passera bien. Un peu plus tard, en maternelle, la direction a souhaité accueillir les petits en décalé. Il est 10 heures du matin. On va vous laisser aujourd'hui accompagner votre enfant jusqu'à la porte de sa classe. Masque obligatoire, passage des mains au gel. Pour le grand changement, les parents vivent une situation particulière. C'est vrai que c'est pas évident, mais bon, c'est comme ça, il faut se fier à tous les protocoles sanitaires. C'est pas le choix, pas le choix. On n'a pas le choix, mais c'est vrai que c'est dommage. On aurait aimé autre chose pour la première rentrée de son enfant. C'est un peu frustrant, mais bon, il faut faire avec, on n'a pas le choix. Et le principal, c'est que l'école reprenne, pour tout le monde. En maternelle, comme en primaire, les enseignants porteront une attention toute particulière après de longues semaines d'absence. Par rapport à ce confinement et la période où les enfants n'ont pas été scolarisés, pour chacun, on va travailler et on va avancer au rythme de l'enfant, encore plus que d'habitude. Une dernière rentrée bien chargée pour la directrice, qui prendra sa retraite l'été prochain. Cette année, elle compte 110 élèves répartis en 4 classes. En élémentaire, 165 élèves répartis en 6 classes ont repris le chemin de l'école. Merci d'avoir regardé cette vidéo !